Générique Conseil des ministres du jour, l'un des grands points abordés, l'accident à l'entrée de la ville de Guaqué en Côte d'Ivoire. 18 Burkinabés y ont perdu la vie. Par ailleurs, le gouvernement a décidé que les élèves ne portant pas de masque de protection contre le Covid-19 n'auraient pas accès aux salles de classe dès le 20 octobre prochain. Des médias éducatifs bientôt au Burkina. Le projet a été validé aujourd'hui. Le ministère en charge de l'Éducation nationale compte sur la radio, la télévision et le numérique également pour contribuer à renforcer l'éducation et la rendre accessible. Et puis enfin, nouveau gouvernement de transition au Mali, un gouvernement jugé jeune et manquant de représentants du M5. C'est ce que pensent les Maliens. Vous les entendrez dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. 18 morts et 3 blessés graves, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation dressé par le ministre de la Communication à l'issue du Conseil des ministres. L'accident s'est produit aujourd'hui à l'entrée de Guaqué en Côte d'Ivoire. Le ministre porte-parole du gouvernement a indiqué que l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire s'attelait pour la prise en charge des blessés. C'est Maxime Jelvon-Bara. 18 bourkinabés ont perdu la vie dans un accident de circulation intervenu ce mercredi 7 octobre à l'entrée de Guaqué en Côte d'Ivoire à annoncer le ministre en charge de la Communication à l'issue du Conseil des ministres. Trois blessés graves ont également été enregistrés suite à cet accident. Il s'agit d'un câble de transport qui aurait dans un dépassement défectueux et donc se serait renversé. Il y a parmi les blessés, trois blessés graves. Notre consul à Guaqué et l'ambassadeur sont mobilisés pour prendre en charge cette question-là. Donc il y a également des informations complémentaires qui vont vous être annoncées au fur et à mesure par le ministère en charge de Burkina Bé et de l'extérieur. Le gouvernement voudrait donc présenter ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident et souhaiter un propre établissement aux personnes blessées. Sur la question du respect des mesures barrières par les élèves qui fait polémique en cette rentrée scolaire, Rémi Fulganz-Dangino rassure, la totalité des masques commandés ont été réalisés. Et à partir du 20 octobre prochain, le port du masque sera la condition pour avoir accès aux salles de classe. On a fait le point donc notamment sur les questions liées à la pandémie de la Covid-19. Et il ressort aujourd'hui qu'à la date du 28 septembre, la totalité des masques prévus ont été réalisés et que normalement tous les élèves devraient en bénéficier. C'est pour cela qu'à partir du 20 octobre 2020, les élèves qui se présenteront sans masque à l'établissement scolaire, on leur demandera de retourner à la maison chercher les masques afin donc de rentrer en classe. 2 397 écoles primaires et établissements post-primaires et secondaires sont fermées à la date du 30 septembre dernier en raison de la situation sécuritaire. Par ailleurs, plus de 200 écoles fermées ont réouvert en mars selon le ministre porte-parole du gouvernement. En mars 2020, un certain nombre d'écoles ont réouvert à peu près plus de 200, mais ça reste quand même important et il faut travailler justement à assurer une sécurisation effective pour apporter des réponses à cette question. Il a également fait le point de la mise en œuvre des manuels éducatifs. Aujourd'hui, en ce qui concerne le post-primaire, le secondaire en développement public, la couverture selon le ratio de distribution est à 93,23%. Par contre, au niveau du privé, nous avons un ratio qui est un taux qui est beaucoup plus faible. Il s'agit donc de 15,45% et le ministère travaille à réguler ces éléments-là. À ce conseil du ministre, le gouvernement a également décidé de la création d'une agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, un lieu et place du Fonds permanent du développement des collectivités territoriales désormais dissous. La création de cette agence vient, selon le ministre, corriger les insuffisances constatées dans la mise en œuvre et le fonctionnement du fonds créé en 2008. Le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina a été reçu par le Premier ministre Christophe Dabiré cet après-midi. Au cœur des échanges, la destruction de la mosquée de Pazani. À la sortie d'audience, Umaru Zungrana, le président de la Fédération en question, confie que les discussions ont été emportées des fruits avec le chef du gouvernement. Il a donc appelé au calme et à la retenue. Umaru Zungrana est au micro de Saint-Gerkouma. Donc nous sommes venus voir le Premier ministre suite à la destruction de la mosquée de Pazani. Et il nous a reçus et on a beaucoup discuté au sujet de la destruction de la mosquée. C'est un problème qui a été fait à peine presque un mois. Mais ce soir, en tout cas, nous avons eu satisfaits parce que l'État burkinabé a pris les choses à main et ils ont pris des décisions fortes au sujet du problème de la destruction de la mosquée. Et nous sommes très, très satisfaits. Donc l'État a pris des décisions pour récupérer le terrain. Et que, dans les jours à venir, ils vont essayer de voir ce qu'ils vont faire. Donc je profite devant ces micros-là pour demander à tous les frères et sœurs et surtout la jeunesse musulmane d'aller à la retenue et au calme. Une autre étape de la tournée régionale du ministère en charge de la solidarité, en prélude à la deuxième édition du Forum national des personnes handicapées. Les principales difficultés de ces personnes ont été exposées à la ministre de la Femme. C'était ce 6 octobre donc à Zignaré. La ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire face aux personnes vivant avec un handicap au Plateau central. Cette rencontre qui se tient en prélude à leur Forum national se veut un cadre d'échange sur les préoccupations spécifiques de cette couche vulnérable. Il s'est agi au cours de ce Forum régional de faire l'état de la mise en œuvre des engagements du Forum national en 2018 et de répertorier les difficultés majeures des handicapés de la région du Plateau central. Nous avons pu octroyer plus de 5 800 projets pour les handicapés. C'était 200 000 francs par projet. Nous avons pu faire des formations. Nous avons pu aussi les doter en équipement. Mais cela reste insuffisant. Depuis 2018, la fonction publique est ouverte aux personnes handicapées. Mais nous n'avons pas assez de diplômés pour postuler. D'où la nécessité de travailler sur la scolarisation. Et puis leur dire que le MENA aujourd'hui a créé une direction, l'éducation inclusive, qui prend en compte le handicap dans les curriculaires scolaires. Au cours de cette rencontre, les personnes en situation de handicap au Plateau central ont soumis à leur ministre des tutelles 4 doléances qu'ils jugent prioritaires. Et ce sont, entre autres, la mise en place d'un ramme d'accès. Parce que présentement, dans les services, il y a des rames d'accès. Mais c'est toujours difficile d'avoir l'accès même à la salle. Ce n'est pas bien construit. La dotation des matériels spécifiques de mobilité. Par exemple, les cannes blanches, donc les aveugles, c'est ça pour marcher. L'octroi de 200 AGR par province au profit des personnes en situation d'indicap. D'ici le forum prochain. Des doléances pragmatiques, mais qui ne sont pas adaptées, selon la ministre Marie-Laurence Illibudo. Nous avons travaillé ensemble pour adapter ces doléances et pouvoir mieux impacter. Donc, il était important que la vision du gouvernement soit appropriée par les acteurs, parce que des fois, on leur donne des instruments, on leur donne des outils, mais ils ne savent pas l'utiliser. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, en tant que ministre en charge de cette thématique, j'ai voulu personnellement faire ces forats pour faire comprendre aux personnes vivant avec un handicap qu'elles doivent elles-mêmes participer à leur promotion et à la protection, en plus des lois et des politiques mises en place par le chef de l'État pour parvenir à leur autonomisation en Burkina Faso. Sur le plan national, le plateau central reste la troisième région qui enregistre le plus grand nombre de personnes vivant avec un handicap. Les différentes préoccupations de ces personnes seront présentées lors du dialogue direct avec le président du Faso prévu le 27 octobre 2020 à Ouagadougou. Des médias éducatifs bientôt au Burkina. Le ministère en charge de l'Éducation nationale a l'intention de créer une radio, une télévision et un média entièrement donc consacré à l'éducation. Les programmes seront diffusés dans toutes les langues nationales du Burkina. Ils vont surtout contribuer à la scolarisation des enfants dans les zones dites rouges. Ce projet a fait l'objet d'un atelier de validation ce matin. On en parle avec Mamie Kamabou. D'ici à 2021, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales aura à sa disposition des médias éducatifs. Une radio, une télévision et du numérique éducatif en après GRTE sont là des outils qui seront mis à la disposition de tous les élèves du Burkina Faso. Le présent atelier a pour objectif de valider le référentiel de création et de fonctionnement de ces médias qui seront une alternative pour les enfants déscolarisés des zones à fort défi sécuritaire. C'est un outil qui va permettre aux autres élèves qui sont dans des situations favorables d'activité pédagogique d'avoir des ressources numériques en ligne, d'avoir une télévision, une radio qu'ils pourraient suivre ou écouter afin de pouvoir réviser et adapter leurs connaissances en lien avec ce qui a été fait à la maison. Ce projet qui vise également à contribuer à la formation continue et permanente des enseignants à informer et à distraire les enfants scolarisés et non scolarisés ne vient pas remplacer les enseignants selon le ministre de l'éducation nationale. Les programmes seront diffusés dans toutes les langues nationales et cela sur tous les tendus du territoire national. Ce n'est pas pour remplacer l'enseignant, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas évaluer les élèves à travers cela, mais ça va contribuer effectivement comme ça a été le cas lors de la crise sanitaire à maintenir les élèves dans les liens de l'éducation en attendant que les conditions de leur présence physique soient créées pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Ce projet qui a été validé ce 7 octobre a été conçu par cinq experts en télécommunication. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur d'un milliard de francs CFA. L'Institut de recherche sur les finances et les investissements au service du développement a initié hier mardi une journée d'études sur l'universalité du vote. C'était au profit des étudiants de l'INAM. Objectif donc, leur expliquer le caractère universel du vote et les exhorter à réfléchir sur cette question d'intérêt général, surtout en cette période électorale. Sanata Serret. En août 2020, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi portant modification du code électoral, une révision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique et politique. Cette nouvelle loi remet en cause, selon certains, la règle de suffrage universel des élections. Et c'est en vue de donner une lecture juridique et éclairer la lanterne des étudiants de l'École nationale, de l'administration et de la magistratura, Enama, sur la question que l'Institut de recherche sur les finances, les investissements au service du développement, a initié cette journée d'études sur l'universalité des votants. Puisque vous savez qu'avec l'insécurité, on a beaucoup de Burkinabés qui se sont déplacés dans des zones plus C.U. pour elles, pour mener leurs activités. Donc, il y a eu des débats, des candidatures qui ont été posées. Donc, c'était bien qu'avec les étudiants, on essaye aussi de leur dire que ce ne sont pas des questions nouvelles, c'est des questions qui sont bien connues en droit. Quand vous prenez la question du suffrage universel, donc l'universalité, le vote, est-ce que tout le monde doit voter ou pas ? Il y a eu une évolution. Et donc, ça continue. On est en République, tout le monde doit voter, mais comment on doit pouvoir voter ? Donc, c'était bien que nous, on explique ça aussi aux étudiants pour que les gens comprennent que l'universalité du vote, c'est un idéal, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit voter. Plusieurs thèmes seront donc à développer au cours de cette journée d'études. Des thèmes sur les conditions de participation et d'organisation des élections qui vont permettre à ces étudiants de l'ENAM de comprendre le concept de l'universalité du vote. L'universalité du vote suppose que tous les Burkinabés en âge de voter puissent le faire. Et il s'est trouvé alors que les députés étaient face à un dilemme. Respecter le principe de l'universalité du vote ou le principe de l'organisation des élections dans les délais congésionnels. Face à ce dilemme, les députés, qui on doit dire portent la voix du peuple burkinabé, après un large consensus, a choisi, on va dire, décorcher le principe de l'universalité du vote au profit du principe de la tenue régulière des élections. En n'obtant alors, pour réduire le corps électoral, c'est-à-dire ceux qui sont dans des zones sécuritaires pour lesquelles il est impossible de les faire voter, qu'on les exclue momentanément afin de permettre à la majorité du corps électoral de s'exprimer. À l'issue de cette rencontre, les étudiants disposeront des clés de lecture sur la question de l'universalité du vote à même de leur permettre à déclarer à leur tour leur entourage sur ces décisions politiques. Notons que la plupart des participants à cette journée d'études sont des doctorats à l'INAMA. Dans la suite de ce journal, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a initié un atelier de renforcement des capacités au profit des associations des consommateurs. La rencontre a duré trois jours et les échanges ont porté sur les enjeux des communications électroniques. Retour sur la cérémonie d'ouverture de la rencontre à Koudougou avec Fatima Tanikiema. Ces représentants des associations de consommateurs participent à un atelier de renforcement de capacités sur l'environnement des communications électroniques. Cet atelier de formation et de sensibilisation sera matérialisé par des communications sur l'aspect juridique, économique et institutionnel des communications électroniques. Il devra à terme permettre aux participants d'acquérir des connaissances sur les aptitudes et compétences liées à cette communication électronique. De façon spécifique, à travers la rencontre de Koudougou, il s'agira de vous informer sur les missions et sur les prérogatives des acteurs de l'écosystème des communications électroniques, et en particulier de l'ARCEP, et de créer des cadres d'échange et d'interactivité avec l'ARCEP et avec les opérateurs. Les consommateurs, eux, entendent trouver des réponses à leurs préoccupations pendant ces trois jours d'échange. Pour le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, cet atelier représente donc un grand pas vers la résolution des différends qui existe entre consommateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso. Nous attendons de cet atelier que des clarifications nous soient apportées par rapport au fonctionnement de ces opérateurs de téléphonie mobile, parce que quelque part, ces opérateurs, nous ignorons au grand maximum, j'allais dire, comment est-ce que ces opérateurs travaillent. et nous avons l'impression pour nos consommateurs que nous sommes ignorés de ces acteurs, quand bien même nous sommes les éléments principaux de leur raison d'être au niveau du Burkina. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP est chargée de la régulation des marchés de communication électronique et des postes. Afin de mieux jouer son rôle, elle a déjà organisé des ateliers d'information et d'échange à l'endroit des magistrats, des hommes de médias et des élus locaux. Des travaux qui ont été soldés par des résultats satisfaisants selon le premier responsable de l'institution. L'Association pour la promotion des initiatives locales de développement a organisé la deuxième édition de la journée de la solidarité. Elle était placée donc sous le thème cohésion sociale et unité d'action des fils et filles de Loubritenga pour un développement durable et harmonieux. Cette deuxième édition se veut un tremplin pour l'union des fils de la région, Serge Badaud, pour en parler donc avec la voix de Saouda Tazonou. Promouvoir la cohésion sociale, la solidarité et la paix entre les populations, cultiver l'amour du prochain et la paix entre les jeunes en milieu rural, tels sont entre autres les objectifs de la journée de la solidarité. Cohésion sociale et unité d'action des fils et des filles de Loubritenga pour un développement durable et harmonieux. C'est sous ce thème qu'a été placée cette deuxième édition. Un thème qui, selon le promoteur, se veut une interpellation des fils et des filles de Loubritenga à l'unité sacrée. Ce thème a été choisi pour interpeller les gens pour qu'ensemble, on puisse rester soudés, on puisse voir dans la même direction pour pouvoir soutenir le développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement. C'est une journée pour interpeller tous les fils et filles de Loubritenga pour participer à la solidarité. Vous voyez, tout de suite, on a essayé de programmer la prise en charge des élèves en leur donnant des fournitures, en donnant aux élèves du secondaire des vélos. On a aussi pris en charge les jeunes, les femmes, en les équipant en motopompe, en les équipant des pulvérisateurs et d'autres petits matériels pour le maraîchage. Cette deuxième édition a été l'occasion pour l'Association pour la promotion des initiatives locales de développement de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Des kits scolaires et d'autres présents ont été distribués à ces personnes. Nous sommes très contents de ce que Paul Sawargo fait à travers son association pour aider la population de notre village. Parmi les bénéficiaires, on a les personnes démenées, des élèves, des vieilles personnes. Cette année, ça a été vraiment difficile pour la population de ce village. Nous souhaitons que d'autres personnes emboîtent ces pas. Nous sommes vraiment très contents et nous le disons merci encore aux donateurs et ses accompagnateurs. Le président de l'Association pour la promotion des initiatives locales de développement a profité de cette occasion pour interpeller les populations à être des acteurs de la paix à travers leur comportement au quotidien. Aux différents acteurs politiques, il a lancé un appel pour une campagne électorale apesée, responsable et civique. Le clap 2020 de l'Institut supérieur de l'image et du son Isis a été donné le 5 octobre dernier par le ministre en charge de la Culture. Cela a marqué donc le top de départ pour la réalisation de films académiques par les étudiants de l'Institut. Les autorités présentes à cette cérémonie ont pris l'engagement de dynamiser le secteur du cinéma au Burkina. Abdel Raminier. Clap 2020, Isis, action. Et c'est parti pour le clap 2020 de l'Institut supérieur de l'image et du son Isis. Durant deux mois, 18 étudiants de cette école vont produire 21 films, dont 17 fictions. La réalisation de ces films académiques entre dans le cadre de la formation de ces jeunes réalisateurs. Et le patron du département de la Culture et des Arts se félicite de cette formation qui, selon lui, permettra au Burkina Faso d'occuper une bonne place dans le cinéma africain. La jeunesse que nous avons vue aujourd'hui, formée et bien formée, est un signe que le cinéma burkinabé, le cinéma africain a de l'avenir. Si nous voulons construire un monde véritablement de paix, il faut que, évidemment, par le cinéma, nous éduquons de plus en plus notre jeunesse. Et je pense que sur ces lieux, il va être important pour les années à venir diriger des bâtiments plus majestueux pour la formation de nos jeunes dans le domaine du cinéma. C'est ce qui va faire véritablement du Burkina le vrai leader dans ce domaine. Selon le directeur général de l'Institut, la formation de ces jeunes cinéastes permettra au Burkina Faso de se faire remarquer à l'édition 2021 du FESPACO. Pour lui, l'Institut a déjà fait ses preuves dans la formation des réalisateurs et entend toujours renforcer l'offre de formation au profit du cinéma africain. Isis est admis comme full membre du Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision, le CILET, qui est la plus grande plateforme réseau au monde pour les écoles de formation. Nous, nous allons bénéficier vraiment de tous les formats d'enseignement en termes de capacité de l'enforcement pour nos enseignants, pour les étudiants, pour les acteurs du cinéma, du Divisional Burkinabé et de la Sous-Légion à travers cette plateforme-là. Du reste, à travers Isis, c'est le FESPACO qui aura le bénéfice pour son édition 2021, d'une expertise qui vient de la soutenir parce que le CILET est en lien avec le festival de Cannes, le plus grand festival du monde. Au cours de cette cérémonie de lancement de réalisation des films académiques, la République populaire de Chine et le Cuba ont affirmé leur détermination à soutenir le Burkina Faso dans le domaine du 7e art. Notons que l'Institut supérieur de l'image et du son, Isis, a été fondé en 2006 et a déjà formé plus de 200 étudiants de 21 nationalités. Du sport dans ce journal, samedi dernier, finale de la première édition du tournoi maracana Tampoui Foot, les deux équipes rivales, Gala FC et Eclair, cette édition s'est jouée sous le signe de l'union de la jeunesse Burkina Bé pour la paix et la cohésion sociale. Ami Valion et Yacinthe Sawadgo pour le reportage. Débuté en août dernier avec 84 équipes au départ, 72 équipes étaient présentes en cette compétition. Vêtues de tout en blanc, Gala FC entre bien dans le match. À la seule véritable occasion, c'est l'ouverture de la marque. Un seul but qui va permettre à cette équipe d'être championne. Objectif atteint pour le promoteur qui apprécie l'engouement. Oui, pour une première édition, je peux dire que ça a été vraiment une satisfaction pour nous. Et pour l'ensemble du comité d'organisation, ça a été vraiment une grande satisfaction. Et on espère que la prochaine édition, on fera mieux que ça. Et je tiens également ici à remercier les différents promoteurs qui ont soutenu ce tournoi Tampoui Foot. Au parrain de cette édition, de féliciter les organisateurs pour les efforts consentis. Pour lui, rassembler la jeunesse autour du ballon est une manière de rappeler à cette jeunesse qu'elle doit prendre le vivre ensemble comme un maillon de développement. Sangla, c'est un jeune qui se bat pour la cause de la jeunesse. Donc je pense que c'était de notre devoir d'être à ses côtés pour cette initiative aussi noble. La satisfaction, c'est que nous avons prôné le fair-play et les joueurs nous ont écoutés. Sur le terrain, on a vu que réellement, c'est un jeu. Il n'y avait pas trop de, entre guillemets, de tiraillement. Donc c'est ce que nous avons prôné vu le thème du jour. Voilà, donc nous avons fait de telle en sorte les patrons et les autres co-parrains, on a fait de telle en sorte que toutes les équipes aujourd'hui qui seront primaires repartent avec le même montant parce que nous on estime que c'est la jeunesse qui gagne ce soir. Rappelons que pour cette première édition de Tempuy Foot, la meilleure équipe qui est Gala FC est répartie avec un trophée, des médailles, des jeux de maillots et une enveloppe financière. Les trois autres meilleurs ont été récompensés également. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la deuxième édition. Dans le reste de l'actualité, le Mali s'est doté d'un gouvernement de transition après des semaines d'attente. L'équipe gouvernementale, qui est de 25 membres, aura-t-elle l'état de grâce ? Comment les Maliens ont-ils accueilli ce gouvernement ? Ils en parlent et expriment leurs attentes au micro de notre correspondant Borema Souleau. D'abord, la première remarque pour moi, c'est que je trouve qu'il y a moins de représentants du M5 dans le gouvernement. Pourquoi j'ai dit cela ? Parce que tout cela est venu suite au mouvement que le M5 a initié depuis trois mois. Donc pour moi, tout gouvernement qui doit être mis sur place pour diriger cette transition doit faire la part belle au M5. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est mon premier constat. On peut dire que c'est un gouvernement de mission. Et on peut aussi remarquer que c'est un gouvernement de jeunes parce qu'il y a des jeunes. J'ai constaté aussi que c'est un gouvernement qui a touché beaucoup de couches. Sinon, beaucoup d'identités que ce soit nos frères du Nord, que ce soit les organisations politiques, les associations, les religieux. Je pense qu'il y a tous ces membres-là qui sont un peu dans ce gouvernement. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, le gouvernement a été limité. C'est le nombre de 25, vraiment. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le Mali, le Mali n'est pas un pays qui a besoin au moins du gouvernement d'une trentaine ou je ne sais pas. Moi, je pense qu'un gouvernement, déjà, c'est grand-chose. C'est ce que nous voulons tous, qu'il y ait un gouvernement de transition en place. Et c'est une chose qui a été faite. Donc, je pense que c'était un défi et ce défi a été rélevé. Maintenant, mon constat est que ce gouvernement est constitué des forces vives de la nation. à savoir le mouvement du 5 juin, M5 RFP est représenté, la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad est représentée, ainsi que les groupes armés, etc., et les militaires et civils. Ils sont tous représentés en quelque sorte. On constate en tout cas, quand même, qu'il y a l'irrégularité des jarres. Cinq femmes, je pense que c'est insuffisant. et ça, c'est la forme. Le fond aussi, je pense que ce gouvernement est constitué des hommes et des femmes qui sont vraiment intègres et qui sauront rélever les défis majeurs auxquels le Mali est confronté. Prise entre tensions politiques et Covid-19, la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire se ferait un chemin difficile. C'est dans ce contexte que certaines bonnes volontés investissent le terrain pour promouvoir la paix. à travers des sensibilisations et des prières. On en parle avec Yambak après. Les affres de la pandémie à Covid-19 et les troubles liés à la politique donnent du fil à rétordre aux populations ivoiriennes. C'est donc entre doute des uns et certitude des autres que s'incruste la rentrée scolaire 2020-2021. Dieu même, voilà la maladie qui est venue. Covid-là est venue là. On ne peut rien faire, on ne peut pas sortir. Il n'y a rien. Aujourd'hui, moi-même, j'ai peur même d'aller inscrire mes enfants parce que voilà l'élection, le coin est calme, on ne sent rien, rien ne marche. Donc je fais comment ? Pour aller inscrire les enfants, là même j'ai peur, moi-même j'ai peur même matin qu'on sort même de la maison. Ça me fait pleurer même encore. Tu vends, tu ne gagnes rien. Au dehors, même il n'y a rien. Quand tu passes, même si les routes, tout est vide, il n'y a personne dehors. Donc on fait comment ? Les gens viennent manger, il n'y a pas l'argent pour manger. On a le problème même pour payer nos factures. Tu vends bien mais tu ne vois pas l'argent. Donc on va faire comment ? S'il fallait inscrire les enfants et puis demain on va courir encore. Donc c'est quoi ? Cette année, avec les élections, c'est vraiment difficile. On ne peut pas aller à l'école sans avoir peur. Tu es toujours en classe, tu as peur. Tu as toujours peur en classe. Donc ce que moi je propose, c'est d'arrêter les cours et attendre après l'élection avant de reprendre les cours parce que c'est vraiment fatigant d'être en classe et d'avoir peur. Tu ne peux même pas te concentrer en suivant les cours. C'est vraiment difficile. Dans ce contexte, la paix sociale devient la denrée la plus réclamée. C'est pour répondre à cette quête d'inquiétude dans la diversité des cultures et d'opinions que Benjamin Gogo Yaoué a entrepris cette démarche de prière et communique pour promouvoir le vivre ensemble. Notre pays, la Côte d'Ivoire, jadis considérée comme un arbre de paix, a été particulièrement éprouvé il y a de cela quelques décennies par la longue crise militaro-politique avec au point culminant la crise post-électorale de 2010. J'ai décidé de mener cette action dans ma zone ici parce que j'ai vu que depuis un certain temps le climat est un climat délecteur de la Côte d'Ivoire et il y a des regains de violence. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je viens sensibiliser la population à rester calme, à prier plus tôt que de se faire violence. Les populations ivoiriennes sont gagnées par le doute mais ne perdent pas espoir de voir le pays escamoter courageusement le piège des conflits mortels. Voilà cette correspondance de Yamba Kabrémé fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501